Hey salut à tous je suis CaptainBarnabus et bienvenue sur la suite de StrandedDeep. Petit récap du dernier épisode on a trouvé le porte-avions le porte-avions en fait c'est la endgame de StrandedDeep vous avez un avion dessus qu'il faut remettre en état pour quitter l'archipel donc on l'a trouvé et ça c'est bien pour plusieurs choses la première c'est que ça nous positionne dans l'archipel on sait exactement où on est du coup je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc on est vraiment tout en bas de la map à droite je crois que c'est nord ouest à peu près ou nord nord ouest donc voilà donc pour remettre cet avion en état il nous faut de la nourriture de l'eau de l'essence et les trois pièces qui manquent qu'il faut retrouver. Donc c'est une pièce par boss je crois qu'il y a l'hélice peut-être une partie du moteur enfin il y a trois choses à retrouver pour le faire décoller. Donc on va tuer ses boss évidemment pour avancer dans le jeu là aujourd'hui le thème du jour c'est le gyrocopter que j'ai enfin construit pour ceux qui ne le savent pas le gyrocopter vous allez trouver les pièces sur le porte-avions et après vous allez voir c'est très facile à construire. Alors il est là j'ai trois parcelles cultivables avec des pommes de terre qui font des pommes de terre régulièrement pour pouvoir fabriquer du carburant comme on peut voir juste ici c'est en cours de fabrication et puis on a une petite base tout à fait sympathique avec tout ce qu'il faut de quoi faire des briques le liqui est là-haut. Voilà on est plutôt bien je me suis installé ici parce que du coup vu que je sais où est le porte-avions sur la map ça va être très facile après pour tracer des lignes et parcourir d'île en île jusqu'au boss ça va être très simple alors sans plus attendre on y va est-ce qu'on a tout ce qu'il faut on a de la nourriture on a l'eau et ben on est bon on décolle. Alors on va voir un petit peu wow bon il se conduit assez bien ah ouais ça donne une autre vision du jeu là là c'est vraiment une autre vision du jeu j'ai des pommes de terre qui sont prêtes en bas incroyable. Donc les géocoptères il est pratique pour faire des va-et-vient entre les îles par contre ils consomment pas mal de carburant et bon pour faire les boss c'est pas possible il vaut mieux aller en bateau mais là par exemple c'est parfait hein on peut pas prendre le bateau pour faire ce petit trajet. On avance vraiment bien dans le jeu ça c'est super cool je pense que le let's play bah voilà il va y avoir encore peut-être deux après celui-là deux épisodes trois peut-être un par boss ou peut-être un avec tous les boss mais on est quasiment quasiment sur la fin du let's play. Et voilà le fameux avion. Alors attendez parce que j'ai renversé le giro. Hop là on va te remettre dedans. Faudrait peut-être pas que je le pète ici je serais vraiment dans une galère. Alors ça c'est le stock de nourriture comme vous pouvez voir voilà il l'a inscrit. Réparer le moteur de l'avion, réparer l'hélice, réparer le cockpit ça c'est les pièces qu'on récupère sur les boss. Faire une réserve de nourriture, faire une réserve d'eau, faire une réserve d'essence. Donc je vais commencer par faire la réserve de nourriture, la réserve d'eau comme ça on n'aura plus qu'à faire les boss après. Et comme ça on est tranquille quoi. Alors on y va on va mettre de l'anneau de coco pour commencer. Parce qu'il y en a beaucoup et Alors juste j'ai tiqué un truc. Ouais j'ai soif donc on va en boire une. Peut-être même en boire deux. Ah ça faut pas trop en manger parce que ça vous met très mal hein si vous... Par contre mon couteau. Oh non j'ai cassé mon couteau ? Oh non. Donc ça marche pour la réserve hein on est bon. Euh avec quoi je vais casser ça ? Oh non. Ah j'ai trop le seum. Ah j'ai trop le seum. Bon bah écoutez en tout cas on a les noix de coco ici hein. Voilà hein. Je suis le... Tant pis je peux pas les casser j'ai pas pris ce qu'il faut. Alors là au niveau de l'eau on va être bien aussi je pense hein. Combien il nous en faut. Ou trois ça devrait suffire. Et non. Et si. Alors faire la réserve d'eau c'est bon. Alors attendez je vais regarder juste qu'on a. On a une gourde vide, deux gourdes vide, trois gourdes vide, quatre gourdes vide. Mais c'est parfait parce qu'on va les remplir. Et comme ça quand on va partir faire les boss. En tout cas d'un qui est assez loin. On va prendre les gourdes d'eau. Comme ça on aura pas besoin de s'installer sur une île pour faire un récolteur. Ok donc là. Donc voyez je vous montre un petit peu pour ceux qui ont pas vu la vidéo précédente. On a l'essence ici qu'on fera un peu plus tard. Ça je pense que ça presse pas énormément. On a les pièces à ajouter ici et ici. C'est quoi ? Pédale de palonnier. Hélice. Et ça je n'arrive pas à le voir. Le moteur. Voilà. Vous allez voir une pièce manquante sur le moteur. Et l'essence qui est ici. Après l'avion et bah il décolle. Et vous avez terminé le jeu. Et je trouve ça super cool qu'ils aient mis une endgame. Parce que c'est vrai que le jeu où il n'y a pas vraiment de fin. Bon c'est un peu. On reste un peu souvent. On est là. Au bout d'un moment on ne sait plus trop quoi faire. Et on redécolle. Bon on sait quand même. Il y a les noix de coco qui sont là-bas. On fera juste un plein de carburant sur ce giro. Au cas où on a besoin d'aller sur les îles qui tournent autour de celles-là. Mais il faut savoir que ça consomme beaucoup. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas. Je pense que je vais garder tout le carburant maintenant pour le bateau. Comme ça on va se focus sur les boss. Au niveau des boss pensez faire. Je vais vous mettre la map en même temps. Pensez faire celui qui est tout en haut. D'abord. Suivre la trajectoire des îles qui montent. Et après redescendre gentiment. Enfin peut-être rentrer. Ou peut-être les enchaîner d'un coup. On va voir. Mais je sais qu'il y en a un particulièrement qui est très dur. C'est le Kraken. Parce qu'il vous attrape et il vous balance à l'eau et il vous bouffe. Et c'est très compliqué. Il faut quand même être bien stuffé. Donc voilà. C'est vraiment un autre jeu. Regardez. C'est hallucinant. Quand je pense qu'on galérait au début. Je revois ma première vidéo. Où je fabrique mon radeau avec la voile et tout. Je galère. Il faut quand même un quart de carburant pour faire au moins l'aller-retour. Entre le bateau et ici. Donc ça consomme énormément. On va peut-être pas faire ça tout de suite. Alors là on va remplir. Tac. Et puis il nous reste un. Alors par contre les pommes de terre sauvages. Elles ne repoussent pas. Je surveille de temps en temps. Mais ça met une éternité à repousser. Là j'en ai une. Ça c'est parfait. Alors certains vont se demander. Mais pourquoi il n'y a plus d'arbres sur ton île ? Bah regardez. Pourquoi il n'y a plus d'arbres sur mon île ? C'est parce que je me suis fait un petit palace. Et bon il faut au moins ça pour être tranquille. Alors j'ai essayé les murs en briques aussi. Ils sont magnifiques. Franchement regardez-moi comment c'est super beau. Par contre ça prend tellement de temps à faire. C'est... J'ai... Voilà j'ai... J'ai pu en faire qu'un seul. Il faut aller dans l'eau. Dans l'eau. Il faut... Bah faire gaffe à passer à bouffer par les requins évidemment. Trouver du... Des petits minerais d'argile. Donc c'est pas si simple que ça. À faire. On va en mettre un peu de bois là-dedans. Et je vais me prendre ma hache. Il faut que je me refasse un couteau. Alors on va peut-être juste avoir un problème d'arbres sur cette île. À un moment donné. J'espère que ce sera pas trop handicapant. Je pense que ça va être un peu handicapant pour faire tout ce qui est stuff. Flèche et tout ça. Même si j'ai déjà un bon stock sur le bateau. Ça risque d'être un petit peu chiant. Et bah voilà. Attendez. Je vais juste récupérer ça. Allez j'ai installé un petit collet derrière. Comme ça c'est un... C'est au moins un... Oula elle est pas belle cette... Cette... Ah mince. Je peux pas. Bah oui il faut que je me fasse le couteau. Donc là on a plein de petites gourdes dans notre coco. C'est parce que je commence à faire aussi tout ce qui est potions. On a ici potions. Bah ça c'est l'antidote pour l'empoisonnement. Ça c'est l'aide à l'apnée. Ça peut être intéressant par exemple sur... Sur le... Le kraken. Je crois que... Voilà. Raventir le rythme cardiaque. Augmentant le temps d'apnée de 3 heures. Ah oui d'accord. Ok. Oui c'est une vraie aide à l'apnée ça. Et là il y a le baume d'aloué. Bon je l'ai fait. Mais euh... Bon de toute façon je vais toutes les prendre quand on partira. Et puis il me faudrait... J'ai des bandages. Là il y en a un aussi qui est par terre. J'ai des bandages. Et puis il me faudrait aussi... Alors là c'est hyper dur à faire. C'est la compresse. Mais il me faut les deux fruits là. Le kura. Et le kuawa. Et ça. Bah alors ça. A moins de faire de l'agriculture. Je crois que c'est très dur à choper. Ça pousse là dessus là. C'est un fruit qui pousse là dessus. Mais euh... Je peux vous dire que... Ça pousse tous les... Les plantes sauvages ça repousse. Mais ça met 4 jours. 3 à 4 jours. C'est énorme quoi. Donc euh... Puis un deuxième au cas où. Et après au pire on peut terminer... On peut terminer à la voile. Voilà celui-là il est déjà plein. Et là il me reste 25% de carburant là dedans. Donc euh... Je pense que la prochaine vidéo... Et bah on ira faire le... Je crois que celui qui est tout en haut. C'est le... Mégalodon. Donc on ira probablement faire le Mégalodon. Euh... Ça nous fera déjà un boss. Une pièce... Importante. Il faudrait que je vérifie si on peut récupérer le carburant dans les réservoirs ou pas. Je pense pas mais euh... Mais bon. Donc voilà. Alors ça c'était aussi pour vous montrer qu'on peut vraiment bien construire sur ce jeu. Euh... Et encore bon là je me suis mis ici. Mais vous pouvez construire dessus là. Je suis allé voir. Il suffit juste d'empiler les fondations les unes sur les autres. Euh... On construit plutôt bien. C'est sympa. Après ça sert à rien de faire des bases immenses non plus. Euh... Il n'y a pas de grand intérêt à faire ça. Le fumoir ça vaut vraiment le coup de le faire. La viande se construit... Se... Dure beaucoup plus longtemps. Euh... Donc franchement n'hésitez pas à le faire le plus vite possible. Ça coûte pas très très cher. Euh... Et puis ça c'était vraiment pour tester les briques. Parce que euh... Parce que j'avais envie de... J'avais envie de tester les murs en briques. Et euh... Peut-être que dans une prochaine vidéo aussi je ferai euh... Le... Un tuto sur tout ce qui est euh... Comment trouver la... Les euh... L'argile. Euh... Parce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu grand chose sur internet dessus. Et euh... Moi j'ai bien galéré au début. Et je trouve que ça pourrait être sympa. De... De faire ça. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis salut à tous. C'était Captain Barnabus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada